Les Vraies Voix Sud Radio, le code projecteur des Vraies Voix. 2027, ce sera Bardella Attal ? Oula, mes chers messieurs, ce sera Marine Le Pen. Je pense qu'elle a ses chances pour la prochaine présidentielle. J'allais vous demander, est-ce que c'est possible désormais ? Oui, je pense que c'est possible. Après 7 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron, je ne crois pas que vous puissiez modifier ce qui apparaît être une marque de fabrique du macronisme. Bien évidemment que si elle soit par exemple un candidat d'extrême-gauche, je voudrais sans aucun problème Marine Le Pen. C'est évidemment le Rassemblement National qui a le programme le plus adéquat. C'est sûrement la raison pour laquelle nous sommes quand même plébiscités évidemment dans les sondages. Et un sondage IFOP donne Marine Le Pen gagnant en second tour, même face à un candidat du Bloc Central, la double finaliste de l'élection présidentielle obtiendrait 51% des voix par exemple face à Gabriel Attal. Et ce sondage IFOP pour Valeurs Actuelles, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que cette montée de Marine Le Pen à 3 ans de la présidentielle vous paraît inéluctable ? Est-ce que le plafond de verre peut encore agir en cas de second tour face à Gabriel Attal, Édouard Philippe ou un autre ou une autre ? Est-ce que, quand vous voyez les scores des européennes dans les sondages, avec Le Pen plus Dupont, enfin Bardella plus Dupont-Aignan plus Marion Maréchal qui voguent au-dessus de 40%, cette victoire ne vous paraît pas plausible voire inéluctable ? Et à cette question, Marine Le Pen, candidate à l'Élysée, y croyez-vous ? Vous dites oui à 55%, vous voulez témoigner, vous voulez donner votre avis au datant vos appels au 0826 300 300. Et comme à chaque fois, quand Frédéric Dhabi est avec nous, il répond en premier, puisque c'est l'intérêt de nous exposer ce sondage IFOP, Frédéric. Oui, alors pour répondre aux questions de Philippe, la question est double. D'abord, est-ce qu'il y a une montée irrésistible ? Personne ne peut le dire, mais il y a une véritable dynamique. Le RN, que ce soit l'indicateur sur les votes IFOP fiduciales poursuivent radio aux élections européennes, il y aura une enquête qui va sortir dimanche soir avec LCI et Le Figaro. Et cette enquête préélectorale, alors bien sûr, à trois ans du vote, ce n'est pas projectif, mais ça ne veut pas rien dire. Ça veut dire quelque chose. Trois ans avant la présidentielle de 2007, personne ne donnait Sarkozy perdant. Deux ans avant la présidentielle de 88, Mitterrand était absolument imbattable. Moi, ce qui me frappe, c'est deux choses. Premièrement, un parti, une force, attrape tout. Il n'y a quasiment plus de catégories où le RN est faible. Dans l'enquête pour valeurs actuelles, il n'y a que chez les 4 supérieurs, qu'elle est autour de 15%. Mais chez les personnes âgées, elle est à 31%. N'oublions pas que c'est le segment qui vote encore massivement pour le bloc central. Donc il y a un côté institutionnalisation, il y a un côté attrape tout, et il y a aussi quelque chose qui est très fort pour elle. Et pour le RN, c'est l'alternative. Pourquoi pas eux ? Je vous cite des verbatimes d'enquête qualitative. Pourquoi pas eux ? On ne les a jamais essayés. C'est peut-être leur tour. Et puis même, si ils arrivent au pouvoir, peut-être que comme les autres, elle ne tiendra pas ses promesses. Ça ne sera pas un choc si dur que ça. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort. Mais il y a un mais. La présidentielle, ce n'est pas un premier tour. C'est une élection à deux tours. Et vous connaissez le célèbre adage de Guy Mollet, qui avait été popularisé, repopularisé par Charles Pasqua. Au premier tour, on choisit. Au second, on élimine. Et la logique d'élimination, qui est, je ne veux pas voir Marine Le Pen arriver au pouvoir, peut encore jouer. Vous parlez des secondes tours de cette enquête, j'en parlerai très peu. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il nous manque, avec ces questions, une donnée fondamentale, que l'on ne connaîtra pas avant avril 2027, c'est la connaissance des résultats du premier tour. L'idée de dire que Marine Le Pen, finalement, est-ce qu'on lui conflit les clés de l'Elysée, est la bonne solution ? On trouvera peut-être une majorité de Français qui diront non. N'oublions pas, Giorgia Méloni, en Italie, les gens n'ont pas voté Méloni. Ils ont voté sur un tour, avec une coalition de force, dont le parti de Giorgia Méloni. Mais en tout cas, ce sondage confirme d'autres. Celui pour le JDD d'il y a trois semaines, où elle était à 33% au premier tour, le RN apparaît comme la force alternative au macronisme. Et de ce point de vue-là, elle a surclassé LFI. Est-ce qu'elle progresse chez les gens de la gauche ? Elle a des scores satisfaisant partout. Elle prend par exemple de mémoire 15 ou 16% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon du premier tour du 10 avril 2022. Ça paraît peu 15-16%, mais ça fait déjà 3-4 points de prix de gagné. Voilà. C'est un tondage qui demande confirmation. On n'est pas dans une campagne présidentielle, mais si on prend le scrutin le plus récent, les élections européennes, qui aujourd'hui imagine, et je suis prudent en disant ça, qui imagine un scénario attestant ou révélant un effondrement de la liste Jordan-Bardella. Sur la présidentielle, l'offre n'est pas connue, le contexte politique n'est pas connu, mais il y a beaucoup de planètes, si je puis dire, qui s'alignent positivement pour Marine Le Pen. Philippe Bilger. D'abord, évidemment, ce sondage, c'est trois ans avant l'élection présidentielle. Deuxième élément, il révèle tout de même ce que le citoyen sent clairement ou confusément une montée du Rassemblement National pour mille raisons qui tiennent peut-être moins à son programme qu'au fait que, très habilement, ce parti se campe correctement dans l'espace républicain. Mais je continue à penser qu'en 2027... Et il y aura les élections européennes qui montreront, je le pense, une victoire nette de Jordan-Bardella. En 2027, ce sera autre chose. Pardon d'aborder des thèmes un petit peu dérisoires par rapport aux analyses profondes de Frédéric, mais je pense qu'en 2027, le nom de Le Pen va encore perturber l'électorat. Deuxième élément, Marine Le Pen, elle a beaucoup progressé techniquement, mais j'ai l'impression qu'elle est bonne dans les intervalles et que le jour J, ça ne va pas, même si le plafond de verre va se réduire. Et troisième élément, je me demande, compte tenu de la fracturation de la France aujourd'hui, la manière dont une possible victoire de Marine Le Pen pourrait être accueillie. J'ai très peur sur ce plan-là que ceux qui souhaitent la victoire de Marine Le Pen soient déçus parce qu'en réalité, je n'imagine pas la France, malgré la démocratie, l'accueillir paisiblement. La dynamique est là, on l'observe, on peut la mesurer sous différents aspects. Je suis par exemple, je complète le paysage qui a été donné, je suis intéressé par ce qui se passe autour de la jeune génération, autour de la figure de Jordan Bardella, par exemple. C'est à regarder de près. L'institutionnalisation s'est accélérée. Appelez-vous quand Marine Le Pen fait la proposition de ce ticket, qui n'est pas trop dans la culture française, mais d'annoncer Bardella à Matignon, c'est passé sans coup férir, sans que cela ne déclenche un débat politique très animé. Ça s'est normalisé. Et c'est la première fois, mémoire politique que j'ai, que ce parti est présenté aujourd'hui comme l'alternative au macronisme. Ça s'est installé. Alors après, c'est long. Trois ans, il va se passer des choses dans une société française qui est une cocotte minute qui peut, on ne sait pas de quoi la situation, comment elle va évoluer. Je pense que si les personnes qui veulent contrarier ce scénario seraient bien inspirées de laisser de côté la bataille sur les valeurs, la bataille morale qui a échoué ô combien, pour se concentrer davantage sur le débat politique. Par exemple, sur la crise agricole, quelle a été la proposition au final du RN ? Une sorte de fracite agricole, d'une PAC renégociée, mais comment, avec qui ? Moi, je suis pour qu'on aiguise le débat face au RN sur un certain nombre de sujets. Et puis, il y a un rendez-vous judiciaire à l'automne. Le RN aurait tort, ils ne le font pas d'ailleurs, de se féliciter de la relaxe de François Bayrou sur les eurodéputés, parce que tout simplement, Marine Le Pen était eurodéputée, et quand on regarde les décisions et les condamnations sur l'affaire Modem, le RN, un rendez-vous judiciaire qui est sérieux. Loïc Le Vloc Prigent. Oui, je pense qu'on a tort de considérer que Marine Le Pen représente quelque chose d'affreux pour l'ensemble des Français. Je pense que là, la façon dont les politiques sont en train de travailler à cet égard est stupide, et si jamais à chaque fois qu'ils parlent, le RN et Marine Le Pen montent, eh bien, c'est bien de leur faute. Et que le sujet fondamental, ça doit être de savoir quel est le programme. En tant qu'industriel, je dis, quel est le programme ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Et si jamais les hommes politiques alternatifs, quels qu'ils soient, veulent vraiment éviter Marine Le Pen pour des raisons qui les regardent, il faut qu'ils reviennent sur le contenu et sur qu'est-ce que Marine Le Pen et le RN, qu'est-ce que vous allez faire dans telle et telle condition ? Parce que, tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé des impacts des décisions, je maintiens que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est des lois sans études d'impact, sans retour d'expérience, et que nous avons besoin aujourd'hui de ça. Et il faut que les hommes politiques alternatifs partent dans cette direction et non pas sur l'extrême droitisation et le maintien de Marine Le Pen dans quelque chose qui ne serait pas de l'art républicain. Je pense que cette évolution est complètement négative et conduit Marine Le Pen dans le fauteuil du Président inévitablement. Je partage ce qui est dit, c'est vrai qu'il y a eu une bataille, on s'en souvient, il y a quelques mois entre le Président et sa Première Ministre sur comment combattre Marine Le Pen, une bataille, une divergence de fond et de vue qui a été observée. Effectivement, l'argument moral, je dirais qu'il n'est pas nul. Dans une logique de second tour, d'élimination, ça peut être le petit adjuvant qui peut freiner un vote Marine Le Pen et ce qu'a dit Philippe est tout à fait juste, il y a encore des freins. Elle n'a jamais fait une campagne présidentielle extraordinaire. En 2022, le débat d'entre deux tours était moins catastrophique que 2017 mais clairement, le candidat à Président Macron l'a très largement emporté. C'est vrai que c'est sur le programme, leur programmatique, la capacité qui est au cœur de l'imaginaire français. Est-ce que le RN au pouvoir peut changer la vie des Français positivement ? Et là, je pense que le doute est toujours là de manière très forte quand bien même, ce 36% m'impressionne terriblement. Est-ce que quelques... Frédéric, deux choses rapides. Est-ce que là, on l'avait dit à une certaine époque, il y avait même un sondage qui l'avait fait apparaître, que la seule chance pour Marine Le Pen de gagner au second tour, c'est d'être face à Jean-Luc Mélenchon ? Et deuxième question, est-ce qu'au fond, ceux qui ont servi la cause du Rassemblement National ne sont pas d'un côté les filles et de l'autre, évidemment, Zemmour, qui a cultivé une extrémisation qui fait apparaître Marine Le Pen comme quasiment modérée ? Vous avez complètement raison. La chance aussi, l'opportunité historique de Marine Le Pen, c'est qu'il y a maintenant dans le champ politique, si je reprends un verbatim de français, un Jean-Marie Mélenchon, si je puis dire, qui focalise le rejet, la détestation et qui lui permet, comme Éric Zemmour dans la présidentielle, de se recentrer un petit peu. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt aussi une opportunité. Je ne parle pas non plus de l'absence d'élection nationale hors élection européenne dans le cycle électoral qui va l'empêcher, comme en 2017 et 2022, d'arriver fatiguée dans la campagne parce qu'elle avait été usée par l'échec au régional. Je donne un chiffre au port au 0826-303-0. Dans ce sondage, Marine Le Pen battrait Mélenchon 64-36. En 2017, vous avez fait un sondage, c'était 58-42. En 4 secondes, tour Le Pen-Mélenchon. Allez, 0826-303-0. Éric qui veut réagir. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, Éric. Bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, je vais nous appelé parce que, en fait, pour moi, que c'est un débat média, c'est juste pour faire du média, parce qu'en fait, que Marine Le Pen ou que M. Bardella arrive au pouvoir en France en 2027, je pense, en fait, que ça ne changera rien du tout. Elle ne pourra jamais appliquer sa politique. Vous avez la preuve, le gouvernement actuel, il a déjà la preuve, quoi. Donc, je pense qu'il y aura assez de personnes en face d'elle pour lui mettre barrage à sa politique. Donc, elle ne pourra jamais appliquer sa politique qu'elle ait envie de faire. Restez avec nous, Éric. Restez avec nous. Philippe Bilger, vous pensez que... Regardez, je vous prends Mélanie en Italie, la Commission européenne lui a mis le couteau sous la gorge en lui disant vous n'avez pas les aides européennes si vous faites votre politique sur l'immigration. Et qu'est-ce qu'a fait Mélanie ? Elle est revenue en arrière. Oui, mais dans la question de notre amie, ça postule Éric qu'elle soit élue. Moi, je pense que, je continue à penser qu'en 2027, elle sera battue, mais de peu, face à une personnalité classique, acceptable. Et j'élimine Mélenchon, bien sûr. Mélanie, il n'y a pas que la Commission européenne. Elle vient de faire voter un décret flux qui prévoit l'arrivée de 450 000 travailleurs étrangers pour faire tourner l'économie italienne. Donc, il y a aussi certaines campagnes qui peuvent être sur le discours, sur une harangue, mais après, la réelle politique qui revient au galop. Loïc Lefeu Président. Ce qui est clair, c'est que Marine Le Pen ne fait peur qu'à très peu de Français. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui a changé, ne fait peur qu'à très peu de Français. Mais Philippe Bilger vous disait que... Non, 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 mais entre faire peur et faire un choix, c'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est faute de mieux, en fait. Et donc, le fait de continuer à agir sur le non-Le Pen et sur l'extrême droite est une stupidité de l'ensemble du monde politique qui n'est pas dans cette voie. C'est tout. C'est comme le dit Cécile, elle ne fait plus peur à beaucoup de gens, mais ils ne votent pas nécessairement pour eux. Mais pour vous, plus les gens appuient sur le fait de la peur, et moins elle fait peur. C'est ça que je suis en train de dire. Philippe Bilger dit que le plafond de verre ne cassera pas au second tour. Vous pensez la même chose Olivier D'Artigol et Loïc Lefeu Président ? Moi, je pense que le plafond de verre n'existe pas. Le mot de la fin ? Je pense la même chose aujourd'hui. Eh bien, c'était une belle fin. Merci beaucoup Olivier D'Artigol.